Bah voilà, j'ai dormi deux heures cette nuit Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de japon Bon on part sur un petit déjeuner des petits dos c'est très bien des oranges ça va être bien. Donc je viens de retrouver Chesan pour le petit déj du matin Et ça va être de la salade et produits frais, de la patate douce, du tas brûlé du chaud rouge et je vais terminer ce petit déj avec un peu de sucré Bon c'est parti alors du coup je vais même pas demander je sais pas où on bifurque du coup ça va me faire la surprise et c'est parti on décolle. Là on passe pour le centre de la ville. What is the name of this city? Nasu Yumoto. Ah c'est le sanctuaire des onsen le sanctuaire des sources chaudes Waouh c'est super ça Très connu par ici il me dit C'est magnifique C'est chaud pour les pieds ici Donc on va rentrer dans le sanctuaire Et ça vous pouvez pas le ressentir à la caméra Mais en fait il y a une odeur assez forte d'oeufs pourris parce qu'en fait les onsen d'ici ils sont très très riche en En éléments, en minéraux et donc il y a une odeur de soufre assez forte et vous voyez le soufre ça sent pas, ça sent pas bon Il y a un silence L'entrée est superbe avec ce petit truc Donc en fait on va mettre des pièces à l'intérieur de ça pour y faire un vœu Peut-être qu'on peut essayer d'aller là ? Oui En fait ces escaliers c'était pour mener à ce sanctuaire Sanctuaire Qui est en fait, voilà, c'est des tombeaux en fait Ça faisait Belle petite montée C'est pour ça qu'il y a la petite couche à côté tu peux boire l'eau là C'est de l'eau pure et filtrée par la montagne Alors là à mon avis il va y avoir moyen de faire pas mal de cartes postales par ici Alors là à mon avis il va y avoir moyen de faire pas mal de cartes postales par ici Alors je suis curieux de savoir de quand ce sanctuaire existe En fait les sources chaudes d'ici Elles ont été trouvées Elles sont répertoriées depuis 1800 ans Donc ça, ça fait longtemps Avec ce panache de couleurs Rouge, jaune, vert Et là il y a le temple Là vous voyez Il y a le petit truc de purification Que j'ai fait l'autre jour Le petit rituel de purification à faire Que j'ai fait l'autre jour où on se lave les mains et la bouche Frein C'est un tombeau aussi Sanctuaire Vous voyez il a mis la pièce Et la cloche on a le droit en fait de la faire sonner C'est pour réveiller les dunes Un beau panorama Oh Oh Jizo Donc en fait c'est des statues en bas Qui représentent des morts mais qui se sont transformés en dieux Le roche Le roche Le roche Et comment ça se fait qu'il y a autant de statues Parce qu'en fait dans les croyances, dans les traditions japonaises Il y a un monstre, un renard à neuf queues qui était très puissant Et qui a tué plein de monde Et nous en France on a déjà entendu parler de ce renard à neuf queues dans le manga Naruto Ah d'accord et pour l'histoire Vous voyez il y a un gros Bon là ça sent très très fort le soufre Là on est vraiment dans le coeur de la chose Et pour la petite histoire, la petite anecdote Vous voyez ce gros caillou qui est juste là Bah en fait c'est ce caillou Qui renfermerait le renard à neuf queues Donc le renard à neuf queues aurait été capturé Et enfermé dans ce gros caillou ici L'histoire exacte c'est le renard qui aurait essayé de s'en prendre à l'empereur Mais il y a un fortune teller donc un diseuse de bonne aventure qui l'aurait découvert Du coup le renard se serait enfui dans la plaine ici Donc dans la plaine de Nassou Il aurait commis plein de crimes ici, il aurait tué plein de gens Et ensuite donc l'empereur il aurait envoyé 80 000 soldats pour le capturer Et ils auraient réussi à le tuer et le renard se serait changé en pierre Donc c'est un petit conte Ça y est je me rappelle où j'ai déjà senti cette odeur J'ai déjà senti cette odeur quand j'étais à Taiwan A Taiwan on était parti dans les sources chaudes Pareil dans les hot springs Et il y avait la même odeur, les mêmes cailloux jaunâtres What is the name already ? How's the statue ? Jizo Au statue de Jizo Donc ça c'est toutes les statues Elles ont tout un tissu rouge, un chapeau rouge Comme dans le quartier où on est allé il y a quelques jours En fait ça va représenter la chance et la protection Et avec ce décor là c'est vraiment particulier Cette odeur et tout, vous pouvez pas le ressentir Mais il y a vraiment une atmosphère vraiment particulière Allez en retournant la voiture Et il m'a dit qu'on allait faire une petite randonnée maintenant So we go to the mountain Mountain, wow C'est bien c'est pas une trop grosse randonnée On va partir de là et on va aller jusqu'à un observatoire Où normalement il y a même une cascade Et ça, ça ça risque d'être beau On peut assister ici à un briefing de mission Si on encercle ennemi par là haut En bas on fait la tenaille Et là on place des renforts Est-ce que tout le monde écoute bien ? Il me dit que plus on monte au dans la montagne en fait Plus il fait frais Donc les arbres Plus vite ils perdent les feuilles C'est pas exactement les mêmes arbres Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont déjà nuls Konnichiwa Ecoutez moi ce silence C'est quand même une atmosphère particulière là Avec les arbres morts ce silence comme ça Konnichiwa En fait dans cet endroit il y a beaucoup d'ours C'est vraiment réputé pour ça Et donc là pour les faire fuir il faut faire du bruit en fait les ours Donc ils ont mis une petite boîte là Il faut la taper comme ça Comme ça s'il y a des ours aux alentours Ils s'approchent pas avec le bruit Tiens regarde là en hauteur comme ça il n'y a pas beaucoup de couleurs Mais ici tu peux voir Il y a une forêt entièrement jaune Wouah Wouah c'est super Regardez la montagne là Mais surtout La cascade C'était vraiment magnifique Donc Alors Quel est le plan suivant ? Le prochain est Lunch Lunch Bento Lunch Bento Lunch Bento Lunch Bento Ah ok Pour les conduisants Là en fait on a une sorte d'erderpot d'autoroute Puisqu'en fait on a une route principale là-bas Une main road Et ça c'est un centre d'information Les toilettes Le petit coin de repos est pour manger avec des restaurants ici So we are going to eat here ? Nassu Yes it's restaurant It's name Nassu Ah oh Nassu restaurant Ok c'est Nassu restaurant Ah Nassu restaurant Nassu restaurant Ok d'accord Wouah c'est magnifique ce petit plateau Le bento Le bento De Nassu Avec la petite salade Des accompagnements Le riz Un espèce de gratin avec dedans une viande Il me dit La soupe Le lait de Nassu Tout ça c'est que des produits frais de Nassu C'est que des produits qui viennent d'ici Itadakimasu Avec mon petit lait So where you bring me now ? Here is the cheese garden Cheese garden Cheese garden Ok donc là on a rejoint une grande boutique Une grande boutique de fromage Où il y a plein de fromage et de produits à base de lait Ou comme des cheesecake ou quoi Et comme Nassu bah ils sont spécialisés dans le lait C'est vraiment réputé Ils font du très bon lait Du coup bah là moi j'ai pris un lait fraise A lait fraise à ce qui paraît il est très très bon Un brownie avec un espèce de coulis de lait Mais ils sont très connus aussi pour le cheesecake Ca y est on vient de rendre la voiture Et là bah on est à la gare donc de Nassu Shiobara Station Pour aller en direction de Tokyo avec le Shinkansen Alors ce petit passage à Nassu C'était vraiment chouette J'en avais jamais entendu parler de Nassu Et tu vois c'est vraiment pas loin Comme j'ai dit bah c'est à 1h 1h30 de Tokyo Et bah il y avait plein de choses à voir et à faire Comme vous avez vu la cascade Le petit temple machin et tout Les hôtels Et je viens de lire vos commentaires Vous avez été nombreux à me dire Ah Laurent faut que tu mettes les liens Des trucs que tu visites t'avais dit et tout Bah je les ai déjà mis à jour Il y avait le sushi Le ramen qu'on a mangé Le onsen que j'ai fait au Daiba Avec Ronan et Kazoo Et là les liens des hôtels J'ai mis tous les liens à jour Il y a déjà plusieurs jours Et donc vous pouvez jeter un oeil Et puis je continuerai à le faire Comme ça quand je vois des choses intéressantes Et qu'il y a des sites internet et tout Bah vous partagez les noms et tout Donc vous pouvez voir ça Oh putain quoi ça va Le bordel il est passé à fond Un gros gros merci à Chesan pour ces deux jours Donc vraiment merci beaucoup Merci beaucoup Et du coup au plaisir de se revoir J'espère te voir encore Oh oui moi aussi Pour une nouvelle aventure comme ça Oui très bientôt Très bientôt Très bientôt Oui très bientôt Donc nous allons rencontrer une autre fois Et merci beaucoup Merci beaucoup Merci De retour dans le quartier de Yokohama Alors là je vais vous expliquer un peu ce qu'il va se passer là C'est que je dois foncer chez Kazoo Il va être à peu près 5h30 5h30 il faut que vous fasse la vidéo d'aujourd'hui Dans la foulée A 8h30 il faut que je porte de chez Kazoo Donc j'ai que 3h pour faire ça Pour aller prendre le bus Avec Hideto et Pandaman Et on va foncer tous les 3 à Osaka Avec un bus de nuit Alors pourquoi on prend un bus de nuit ? Parce que ça revient beaucoup moins cher Je crois que ça doit être Je sais pas les prix encore Mais c'est vraiment cher Je crois que c'est 25€ L'aller en bus et 25 le retour Je crois que c'est ça Grosse vidéo demain J'espère que cette aventure vous a plu A Nassou Nassou c'était vraiment top Comme je l'ai dit juste avant Bah franchement Super quoi Je me suis régalé ce 2 jours On continue les aventures les amis Et un gros merci à tous les tipeurs qui me soutiennent Comme ça vous faites encore plus partie de l'aventure Et moi ça me permet de faire encore plus de choses pendant ce vlog Donc merci à Angélique Et Stéphane aujourd'hui Merci Moi les amis je vous retrouve demain pour la suite des aventures J'ai vraiment hâte Donc à demain Et Hasta la vista Ha lift Merci ft